Nous avons en face de nous Adia Maimouna Diallo, qui est la responsable de toutes les femmes de l'IFDZ. Elle est actuellement aux Etats-Unis avec nous, précisément à New York. Nous vous saluons madame et nous vous remercions. Nous sommes très fiers de vous voir parmi nous ici. Et nous voulons vraiment vous demander quelle impression vous avez aujourd'hui d'être à New York avec l'opinion d'Alain Diallo. Écoutez, je suis aujourd'hui animé par un sentiment de bonheur, d'abord, de satisfaction. Parce que, même sans savoir que depuis le moment, je ne vais pas aller au président de l'Alain Diallo, c'est ici à New York-Consert-Affoli. Donc, vraiment, je suis heureuse aujourd'hui et fière de ça. Ensuite, je suis encore heureuse une fois que je puisse te retrouver vraiment en sorte, déterminé, et toujours avec la même vigueur, de se battre à travers la médecine d'autres pays. Je pense que tout ce qui s'est passé l'a enrichi une fois encore et l'a déterminé vraiment à poursuivre le combat pour atteindre son objectif, qui est celui de gouverner notre pays et de doter de notre pays des vraies institutions, des droits de l'homme et de liberté et d'égalité. Donc, vraiment, je suis vraiment très réconforté de ses idées, de sa forme physique. Et je pense qu'il est encouragé et que tout le monde est vraiment souhaité que Dieu lui donne le pouvoir en Guine-Moi pour la prospérité de toute la Guine-Moi et pour notre autorité. Ok. La dernière question, Hadia Maïmouna, on dit toujours tout ce que la femme veut dire. Et aujourd'hui, nous savons que les femmes, c'est vrai, sont impliquées dans la politique, mais n'aiment pas toujours, c'est-à-dire ne pas s'afficher. Donc, quel message avez-vous à donner à l'endroit des jeunes filles et des femmes pour qu'elles viennent massivement adhérer le parti ? Je vous désire aussi chercher à s'imposer. Écoutez, je veux simplement dire aux femmes qu'elles ont le rôle à jouer en politique. Il ne faut pas qu'elles pensent que ça ne fait pas partie des rôles des femmes. Plus que l'homme d'ailleurs, la femme a des facultés, des compétences qui nous permettent vraiment d'atteindre des objectifs en politique. Ensuite, je vais aussi les encourager de soutenir ce temps qui est élargé dans l'État. Parce que c'est vraiment un homme qui, à la tête de notre pays, on n'aura pas besoin de plus d'un homme pour comprendre la différence qu'il y aura entre lui et tous ses prédécesseurs. Parce que c'est une personne engagée, déterminée à développer notre pays, déterminée à rendre notre pays, à faire de notre pays un pays démocratique, où il y a l'égalité des chances pour tout le peuple de Guinée. Sans distinction de race, de sexe, ou vraiment de qualité intellectuelle. Moi, je pense que c'est un homme qu'il me faut. Donc, je demande à toutes les femmes, à toutes les femmes, d'aide à l'UFDG, de soutenir les anciens, d'un pays différent pour les femmes. Et puis, ça, je peux le dire aujourd'hui à toutes les connaissances pour nous. Et vraiment, battons-nous. Ce monsieur qu'on est en train de soutenir, de diriger notre pays, est déterminé. Il est encouragé par tout ce qui s'est passé autour de lui et avec lui. Et ça n'a fait que l'encourager davantage. Alors, je veux dire aujourd'hui aux femmes guinéens de faire confiance à l'agriculture et de vraiment venir massifiquement pour nous soutenir. Merci madame. Merci beaucoup.